bonjour mes amis nous sommes nous retrouvons aujourd'hui voilà je cherche un peu mes mots je suis un peu fatigué mais c'est pas grave aujourd'hui atelier couture important atelier couture j'appellerai ça l'atelier d'urgence alors nous allons faire quoi nous allons fabriquer des masques des masques de protection bien sûr en raison de ce coronavirus mais nous allons pas les faire n'importe comment et avec quoi il va vous falloir du tissu coton que vous avez fait laver à haute température donc il faut du tissu qui peut se laver à haute température ça c'est très important ensuite il va vous falloir alors moi j'ai eu une idée j'avais une à l'aise pour bébé ces à l'aise là sont pas trop épaisse et de plus elle se lave à plus de 60 degrés ça c'est bien donc j'ai on va utiliser ça on va utiliser aussi moi en raison de mon handicap j'ai des coussins sur les fauteuils comme au renouvelle qu'il faut renouveler régulièrement et donc j'avais des housses depuis le temps j'ai des housses de ces coussins en stock enfin j'en ai pas beaucoup j'en ai une ou deux je crois donc là j'en ai pris une donc c'est une matière aussi côté tissu et côté imperméable mais elle par contre elle secoue très bien elle est souple et elle se lave à plus de 95 degrés donc ces matières là sont intéressantes pourquoi parce que entre deux couches de coton elles vont faire barrière alors nous allons faire cet atelier couture pour faire ces masques l'avantage de ces masques c'est que ils sont réutilisables vous pouvez les faire tourner à haute température et vous les gardez voilà vous les réutilisez vous les gardez bien sûr il en faut minimum trois pas personne en sachant qu'il en faut un prêt à servir un sur soi et un qui est sale donc c'est le minimum donc si vous pouvez en avoir ou en faire plus n'hésitez pas reste à avoir c'est le mieux ce système d'alaise imperméable qui se lave à haute température alors je vais pas traîner trop bien sûr il y en a qui vont vous dire oh mais de porter un masque ça sert à rien écoutez ça sert au moins à protéger les autres de vos éventuels postillons ça vous protège à vous c'est pas sachez que moi j'ai dans la poche mon gel la table est nettoyée régulièrement mes mains aussi et chaque fois que je touche un outil ou la machine est désinfectée je nettoie tout au fur et à mesure je ne je suis vraiment très prudente dans le travail de mes masques donc je m'en suis fait pour moi et quand je suis au plus près voilà là je l'ai enlevé pour vous parler mais je mets mon masque aussi voilà allez c'est parti on s'en va en machine je vous montre vite fait comment on fait je vous assure ça va très vite vous commencez par découper alors il faut que votre carré j'ai laissé ma note par là il faut qu'il fasse à peu près 25 par 20 donc vous faites des rectangles là vous commencez par la partie protection et ensuite vous faites un rectangle donc de 40 pour le plier en deux de 40 par 20 voilà vous vous préparez ça et hop on part en machine je vous montre comment on fait c'est parti alors voilà j'essaie de vous montrer au mieux donc notre rectangle de coton la protection vous la positionner bien on va faire un premier ourlet d'à peu près un centimètre vous l'épinglez ensuite je vais piquer cet ourlet pour qu'il tienne bien j'ai sur la laisse de bébé j'ai récupéré l'élastique du tour on va tendre un élastique ici ça sera pour le confort sur le nez voilà ensuite je vais rabattre ce côté comme ceci je vais vous montrer en machine ensuite on va surfiler tout le tour et on passera au pli on part en machine de suite alors voilà je vais piquer mon ourlet je suis obligé de m'installer comme je peux pour vous montrer allez top chrono et on 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 couper vos fils au fur et à mesure là je crois que je prends mon élastique des ou mon élastique donc vous prenez l'élastique vous mettez juste en dessous de la couture pour pas faire de sur épaisseur de couture alors vous allez démarrer votre départ à peu près là c'est pas la peine de démarrer au bord vous plantez attendez voilà à peu près comme ça vous plantez votre aiguille dans l'élastique on rabaisse on commence à tendre un peu mais pas trop pousser point d'arrêt et là vous commencez attendre l'élastique alors maintenant comment on va s'y prendre on en est là voyez alors le haut est légèrement pardon est légèrement élastique ça c'est pour le confort sur le nez maintenant on va jouindre l'ensemble de chaque côté en surfilant ça évitera de faire des ourlets et de la sur épaisseur toujours votre languette au bord du tissu on positionne son aiguille en donnant ses fils on fait en sorte que tout si moi je le fais direct et si vous voulez vous par contre épinglé ou surfilé faites le mais bon là je m'adresse au couturière un peu aguerri quoi mais c'est à la portée de tous l'autre côté je mets ma languette bien au bord faut que le tissu soit contre la languette je tiens mes fils je plante point d'arrêt et on y va tout est parfait impeccable j'ai mon rectangle fermé s'il ya des endroits trop juste vous pouvez repasser une deuxième fois n'hésitez pas le principal c'est que ce soit solide et efficace maintenant on va passer au plissage du masque alors je vais vous montrer le plissage sur un autre parce que celui là j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de la caméra non c'est pas mal alors voilà donc j'ai surfilé des deux côtés la partie élastique pour sur le nez voilà celui là il va être sympa aussi alors je me prends à peu près là en plus celui-là il a des lignes donc ça va vous permettre de bien voir vous faites un pli d'à peu près un bon centimètre ce qui fera deux centimètres de marge alors si vous avez un tissu à rayures comme ça c'est super facile finalement c'est pas plus mal parce que ça vous permet de voir qu'il faut rester bien droit alors vous épinglez plutôt vers le milieu régulier par là parce que la machine vous allez piquer ici hop là il faut que je prenne des fines parce que vous gardez votre modèle à côté vous montez un peu plus haut vous plissez au final il faut que vous soyez à la même hauteur que votre modèle il faut que le masque en hauteur fasse 10 cm pas plus et on refait le dernier pli qui avec lui on va voir si on est bon ou pas on reste bien droit pensez que là c'est élastique donc faites en sorte que ça soit bien droit j'ai épinglé alors maintenant en piquant il faut faire attention que quand vous allez piquer ça ne s'ouvre pas comme ça donc il va bien falloir tenir ses plis à la machine bien droit comme ça donc à la machine on va piquer ici c'est pour ça que je vous ai dit de mettre vos épingles bien vers l'intérieur parce que vous allez piquer voyez là vous allez bien tenir droit comme ça vous allez piquer à peu près un centimètre et demi du bord voilà et bien c'est parti et puis alors on se présente bien droit alors là voyez derrière ce pli là vous le sentez au toucher on va commencer juste après le pli donc je me mets comme là il y a des lignes je vais me mettre ici moi sur cette ligne comme ça ça sera simple ça sera plus simple alors là comme c'est élastique essayez de le tenir le plus droit possible il faut pas que ça parte en éventail dont les premiers plis faites d'abord hop alors là par contre pour ça j'hésite pas vous défaites rien vous tournez et vous faites un deuxième passage alors comment mettre l'élastique en haut vers la partie du haut vous prenez votre élastique vous allez pas le mettre ici en haut vous le mettez un peu en bas vous rabattez le coin comme ça et on va piquer là on plante son aiguille pour que ça tienne alors là par contre j'hésite pas à faire plusieurs points d'arrêt sur l'élastique comme ça je suis certaine qu'il va tenir parfait ensuite faites attention à pas tortillonner votre élastique comme ça vous le mettez dans la logique des choses et en bas on va pas le mettre tout au bout on va le mettre ici à peu près alors ce que je fais c'est que je plante faites attention à vos doigts vous plantez l'aiguille dans l'élastique vous pouvez rabattre vous êtes tranquille vous voyez on fait plusieurs marches avant des marches arrière comme ça ça tient bien alors vous allez me dire j'aurais pu faire tenir l'élastique dans l'intérieur du masque pour que ce soit plus joli sauf que si l'élastique ne convient pas à la personne ou si il casse ou si ça va pas qu'elle veut en changer si l'élastique est à l'intérieur du masque elle est obligée de tout défaire pour se le changer que là c'est pas le cas de l'autre côté le haut je rabats le coin sur l'élastique allez-y doucement parce que là il ya de l'épaisseur même s'il faut que vous fassiez aller l'aiguille de la machine à la main n'hésitez pas mais normalement ça devrait aller la preuve puisque moi ça fonctionne là dans l'état actuel mon masque est terminé voilà moi j'ai mon masque vous pouvez constater que j'arrive à respirer alors pour celles qui ont des lunettes évidemment ça fait de la buée donc si vous pouvez essayer de les décaler légèrement comme ça pour faire passer un maximum d'air frais entre vos lunettes et le masque moi ça m'empêche pas de respirer ici c'est valide mais vous voyez je suis bien protégé jusqu'en bas c'est pour ça qu'il faut le faire d'une certaine longueur et qu'il puisse s'ouvrir à l'aise vous voyez là il peut s'ouvrir bien comme il faut mon masque il n'y a pas de soucis voilà alors pour que vous m'entendez mieux je pose mon masque ça c'est celui que je viens de vous montrer de terminer donc vous voyez hop il s'ouvre parfaitement bien voilà alors quoi de vous dire plus c'est un atelier vite fait sauf que bien sûr c'est dans l'urgence donc moi j'en ai fait quelques-uns là il y en a pas mal alors maintenant si vous n'avez pas cette fameuse matière dont je vous parle que j'ai ici alors là moi c'est une matière d'a l'aise si vous voulez il faut que ce soit si vous en avez il faut que ça puisse tourner en machine au minimum à 60 degrés utilisez un tissu coton qui peut être lavé aussi à haute température et à partir de là comme ça c'est perméable vous voyez alors vous avez vu ça se pique facilement mis à part peut-être à l'épine mais ça se pique très facilement et c'est perméable je pense quand même que c'est pas négligeable comme barrière quand c'est entre deux couches de tissu ça fait un truc un peu plus épais mais bon maintenant un masque comme celui-ci et bien il se lave à haute température en machine vous les gardez dans un sachet par exemple un sachet de congélation comme ça c'est hygiénique c'est propre vous les rangez et pour l'instant vous les rangez pas vous les utilisez d'accord mais quand ce virus sera passé parce qu'il va passer un jour bon bon quand ça sera fini et bien vous les gardez c'est réutilisable parce qu'un jour vous avez une bonne crève vous êtes un peu fébrile que vos petits-enfants voilà vous voulez pas refiler vos microbes aux autres et bien vous aurez votre masque voilà après évidemment pour une simple crève on peut peut-être les faire moins sécurites enfin moins sécurites c'est pas trop le mot avec peut-être sans mettre ça à l'intérieur en faisant juste deux épaisseurs de tissu ça peut se faire pourquoi pas on va lancer la mode on va faire comme les chinois on va mettre des masques voilà en attendant mais moi voyez j'ai déjà passé deux jours de du confinement du confinement à me rendre utile comme je peux chacun a ses idées il y a des gens je voulais vous en parler il y a des gens en ville vous savez ces gens qui vivent dans des appartements sur balcon ils ont vis-à-vis sur les voisins des immeubles en face et tout il s'est passé un truc génial ça court sur le net il y a un gars qui s'est mis avec je l'ai partagé sur le groupe c'est marraine qui l'a partagé il y a un gars qui s'est mis avec son clavier sur le balcon il a un voisin qui a sorti le saxo ils ont joué de la musique pour tous leurs voisins tout autour c'était un moment fait et rique voilà donc il y a plein de choses à faire comme aussi en Gironde ils ont commencé surtout sur salles ça serait bien que pour remercier nos pompiers nos infirmières nos ambulanciers nos médecins nos AVS tous les routiers tous les gens qui sont obligés d'aller travailler pour s'occuper de nous et bien pour les remercier en Gironde ils ont eu l'idée à huit heures tous les soirs chacun sort dans son jardin ou devant son portail ou à sa fenêtre et on applaudit pendant je sais pas quelques secondes une minute au moins tout le monde applaudit au même moment à la même heure et tout ça c'est ben c'est c'est un petit moment de sympathie pour tous ces gens qui s'occupent de nous voilà ça y est moi les masques sont prêts lavé à haute température ils vont être emballés individuellement dans des poches prenez les poches congélateurs les plus les meilleurs marchés elles sont toutes stériles et vous mettez un masque par poche ou deux si c'est pour la même personne voilà vous essayez de limiter les dégâts de pas laisser traîner les masques une fois qu'ils sont finis et lavés de pas les laisser traîner n'importe où emballez les pour ceux qui auront besoin voilà cet atelier couture est terminé en attendant j'espère que vous vous allez partager cette vidéo pour ceux qui sauraient pas quoi faire et c'est une idée donc partagez au maximum ne dites pas que les masques servent à rien s'ils sont faits correctement c'est mieux que rien parce que finalement on ne sait pas si ça sert ou pas et comme on sait pas si on est malade ou si on est pas malade on peut très bien être en pleine forme et être touché on n'en sait rien donc ça coûte quoi de porter un petit masque si vous voulez vous faites le foulard qui va avec enfin un petit bambanas ou je sais pas moi ou le petit sac à main qui va avec pourquoi pas allez les filles à vos machines à vos petites aiguilles je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis ciao ciao à bientôt à bientôt